Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, vous faites bien de suivre la chaîne de la Bible, chaîne qui vous fait vivre depuis le 1er juillet, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchèquois 2023, croisade qui est à sa 15e édition. Le 17e jour, nous vous avons fait vivre les points marquants des deux premières semaines de ce grand rendez-vous et nous vous l'avons promis, nous devions vous retrouver pour le bilan à mi-parcours. Nous sommes aujourd'hui 21 juillet 2023 pendant que nous enregistrons ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et il y a de quoi à jeter un regard rétrospectif sur les 20 jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous sommes pour ce faire avec l'ancien désiré Doua Saï qui est ancien de l'église d'Abidjan, l'un des supervisieux de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, président du conseil d'administration de la CMCI Côte d'Ivoire et également directeur général de la radio-télévision Voix de la Croix et nous allons terminer avec les témoignages avec le pasteur Ernest Traillé qui est le responsable de l'équipe de délivrance. Le décor est bien planté et sans plus tarder nous allons commencer par saluer la présence du pasteur désiré Doua Saï sur notre plateau. Soyez abondamment bénis pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Amen Pascal, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et c'est toujours pour moi un privilège, un honneur de me retrouver en ta compagnie pour parler de la croisade. Nous l'avons dit et le rendez-vous est tenu, vous l'avez annoncé. A mi-parcours vous devez être là pour davantage faire un point sur tout ce que le Seigneur est en train de faire au cours de cette croisade. Déjà la première question que nous voulons poser, nous sommes à 21 jours déjà écoulés. Si on doit faire un régal ou jeter un régal synthétique sur tout ce que le Seigneur a fait depuis le début de cette croisade jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Gloire à Dieu ! Comme nous le disions la dernière fois, nous rendons grâce au Seigneur pour cette croisade tant dans son déroulement que dans tous les aspects pratiques. Et cette croisade est très particulière. Très particulière de la manière dont le Seigneur conduit les choses, très particulière avec la participation des frères, très particulière avec ce que nous observons chaque jour, que ce soit au niveau des témoignages, de délivrance, de guérison. Et en fait, cette croisade dans tous ses aspects revêt un aspect très particulier. Et pour répondre à la question, je dirais que ces 20 jours nous ont permis de comprendre pour de voir clairement que nous avons une croisade qui est à un autre niveau. La croisade est à un grand, à un haut niveau. Elle est différente. C'est toujours le renversement des principautés personnelles et familiales. Mais Dieu nous a hissés à un autre niveau au cours de cette croisade. Et si nous regardons bien comment les choses se déroulent, les saints ont grandi en maturité. Les révélations sont accessibles. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, une nette compréhension de la croisade. C'est-à-dire ce qu'elle est par rapport aux années précédentes, aux croisades des années précédentes. Cette année, plus que jamais, c'est comme si les frères avaient véritablement compris ce que c'est qu'une croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et je rends grâce à Dieu. Et je dirais aussi que c'est une chose tout à fait normale quand nous savons que le leader, notre dirigeant, le pasteur Meynier, à plusieurs occasions, à plusieurs rencontres de prière, a demandé que le Seigneur augmente la révélation concernant le ministère des délivrances. Augmente notre compréhension du ministère de la délivrance. Donc, ce n'est pas étonnant que cette croisade du premier jour jusqu'au jour où nous parlons, ce sont des successions de révélations, des révélations, des révélations. Et comme le Seigneur nous l'avait dit par le pasteur Meynier, c'est une croisade où c'est quelque chose, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire que j'ai déjà entendu ça. Même quand tu as entendu, cette manière de comprendre est différente de la manière dont tu avais compris le message les premières années. Et donc, je dirais que Dieu nous a bénis et nous a honorés et nous a élevés à un autre niveau de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales. Comme s'il était en train de créer une base, une plateforme pour les croisades à venir. Nous sommes à 20 jours de la croisade et il y avait tout un média de messages qui avaient été donnés pour la préparation de la croisade. Et après 20 jours, on peut se dire qu'on a tout ce qu'il nous faut pour progresser, mais il y a de quoi quand même à se rassurer de ne pas baisser la garde, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a encore 20 jours qui restent. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner à tous les participants de cette croisade pour ne pas, non seulement perdre ce qui a déjà été acquis depuis le début, mais surtout, pour démurer dans les bonnes dispositions pour recevoir toutes les prévisions que le Seigneur a pour son peuple, pour les 20 jours restants. Nous, nous sommes confiants et je crois que à ce niveau où nous sommes, nous ne pouvons pas parler de baisser la garde parce que quelque part, Dieu lui-même veille. Chaque rencontre, comme nous l'avons dit la dernière fois, Dieu lui-même sera sûr qu'il nous recadre. Chaque rencontre, il sera sûr qu'il a pris les devants. Comme aujourd'hui, par exemple, le Seigneur est revenu sur le renversement des principautés personnelles et familiales. chacun a donc été interpellé, c'est-à-dire sur le rôle de la croisade et sur les objectifs visés parce que nous avons prié en grande partie pour l'église de nos familles. pour nos familles. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même si nous avions à craindre cela, Dieu lui-même à chaque rencontre sera sûr que nous ne baissions pas la garde. Et c'est ce qui est encourageant dans cette histoire pour tous ceux qui sont attentifs, tous ceux qui suivent. et ils savent que Dieu a ses orientations et nous demeurerons dans ses orientations. Ce que je pourrais, comme tu l'as dit, l'ancien appel, l'appel c'est de continuer de suivre la direction du Seigneur, de ne pas être distrait. C'est surtout ça, c'est la distraction qui peut nous éloigner des orientations que le Seigneur donne. Sinon, si quelqu'un est concentré à cette croisade, il a toutes les armes qu'il faut pour poursuivre la bataille et pour l'achever. Donc, ma prière est que nous soyons concentrés tel que nous avons commencé, que nous puissions effectivement continuer et achever dans la même lancée. Parce que nous, ce que nous visons, c'est quoi ? Que nous ressortions bénis de cette croisade, que les objectifs visés au niveau de nos familles soient atteints et que nous ayons des témoignages qui l'attestent et au niveau individuel comme collectif que nous puissions remporter de grandes victoires sur l'ennemi. Donc, nous devons veiller d'émurer vigilant, éviter toute forme de distraction et rester accroché aux orientations du Seigneur pour chaque jour. C'est important. Donc, pasteur, nous bénissons le Seigneur déjà et les frères ont clairement les exhortations et en tout cas les dispositions à prendre pour non seulement garder tout ce qui a été acquis depuis le départ mais également démurer dans les bonnes dispositions pour poursuivre et achever en beauté cette 15e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Une chose que je voulais ajouter en plus de ce que nous avons dit par rapport à la Croisade le Seigneur comme nous l'avons dit que le Seigneur lui-même veille mais hier comme aujourd'hui je crois que sur les trois jours nous avons pu observer clairement que le Seigneur fait tout pour nous mettre dans les conditions ça voudrait dire que celui-même qui avait baissé la garde à ce niveau-là serait saisi pour continuer la bataille Dieu se rassure à chaque rencontre que nous sommes dans l'esprit de la bataille à Méni et aujourd'hui nous avons commencé avant de prier nous avons commencé par la sanctification au niveau personnel au niveau individuel c'était la même chose hier c'était la même chose avant-hier donc à ce rythme nous ne pouvons pas perdre le fil de la bataille nous démêrons éveillés et forts pour poursuivre la bataille voilà pasteur il faudra noter que de manière succincte tous les éléments propres au croisade pour l'investissement des principautés sont au rendez-vous les âmes sont gagnées les participants reçoivent le guérison et l'exhaustion le prière dans tous les aspects du thème il y a des conventions des membres de famille quel regard vous portez sur les fruits déjà rechus pour ces 20 jours déjà écoulés comme nous l'avons dit tantôt c'est encourageant et ça veut juste dire que depuis le début de cette croisade jusqu'à 7h cela présage au gué de bonnes choses pour l'avenir c'est à dire pour le reste des jours qui est un comble imparti à à la croisade ce sont des choses auxquelles on devrait s'attendre c'est à dire que ça aurait été étonnant qu'à une telle croisade nous n'ayons pas des témoignages chez les familles qui se réconcilient vous avez pu le voir tout dernièrement je crois la 15ème journée de la famille Zagoury le passeur Georges Zagoury a été un père heureux nous pouvons le dire parce que la famille s'est retrouvée les enfants ont scellé la paix entre eux et ça ce sont des choses auxquelles nous devons nous attendre quand nous venons à une rencontre comme celle-ci et les âmes gagnées comme nous l'avons dit la dernière fois ça fait partie du menu de cette croisade ainsi que tous les autres tous les autres aspects les âmes gagnées les délivrances que nous enregistrons et tout cela et je ne sais pas si je peux lire quelques chiffres le nombre de personnes délivrées nous sommes à 1741 personnes délivrées c'est c'est un record sans compter qu'il y a près de 9000 pour ne pas dire 8000 8 970 démons c'est à dire qui ont été qui ont été chassés des personnes et quand nous donnons ces chiffres nous ne mettons pas le fait que des démons partent même sans sans bruit ils partent en silence quand le combat est à un autre niveau donc c'est pour dire que Dieu est à l'oeuvre et comme je l'ai dit ça augure de bonne ça présage de bonnes choses pour l'avenir donc nous croyons que les choses vont continuer de cette manière là et ça va même ça va même être amplifié parce que au fur et à mesure qu'on avance la révélation augmente la compréhension chacun comprend de mieux en mieux nous faisons du progrès dans la compréhension le Seigneur nous demande et ça c'est très important voilà donc merci beaucoup pasteur Désiré d'Oassay nous n'allons pas conclure sans lancer un appel à nos frères qui certes suivent ou ont la possibilité de suivre la croisade rappelons-le sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et tous ces canaux associés mais il y a de quoi également à rattraper ou à rectifier le tir pour ceux qui ont la possibilité de venir participer en présentiel il y a encore 20 jours pour venir en quelque sorte récolter de manière pratique ou en présentiel les fruits de cette croisade n'est-ce pas pasteur ? Oui c'est notre c'est notre vœu le plus cher c'est notre souhait à tous que toute l'église en tout cas que tous même hors de l'église qui voudraient venir à la croisade qu'il n'y ait aucun empêchement à leur présence ici mais comme nous l'avons dit la dernière fois la RTVC fait un bon travail et nous ne pouvons pas dire que nous allons saboter le travail qui est en cours pour permettre à un plus grand nombre de venir nous allons continuer sur notre lancée nous allons nous améliorer même dans la qualité du service que nous offrons les différents services que nous offrons mais aussi nous demandons aux frères nous réitérons toujours cet appel de venir en présentiel ceux qui sont limités par les moyens nous prions que Dieu intervienne pour ceux qui ont les moyens il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne viennent pas ici et même quand on est travailleur si on descend même si la descente s'effectue à 14h nous croyons quand même qu'il faut qu'on soit habité du désir profond de prendre la route d'Athiekoa pour venir ici finir la prière avec les frères comme nous l'avons dit les jours se suivent ne se ressemblent pas selon les propos du pasteur Meunier et une croisade suivie en différé n'a pas le même impact que quelque chose qu'on a suivi en présentiel et même quelque chose suivi en direct en présentiel pour quelqu'un qui est sur place c'est-à-dire qui est localement résident ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui est ici qui suit en direct le cadre l'environnement et tout ce qui est autour ne peut pas te permettre de vivre cela comme celui qui est sur les lieux et qui voit l'orateur qui voit tout ce qu'il fait qui regarde ses yeux qui voit comment il tient le micro comment il s'adresse aux frères ce n'est pas la même chose pour en chérie même plusieurs délégations pour encourager même ceux qui sont sur place plusieurs délégations sont venues des autres nations nous sommes déjà à 18 délégations qui sont là et on nous annonce encore qu'il y a d'autres délégations encore nombreuses qui arrivent dans les jours à venir il y a vraiment de quoi à venir si tu es à Abidjan il y a de quoi à venir à Tiekwa pour suivre la croisade que rien ne nous empêche de nous déplacer pour être à ce grand rendez-vous du Seigneur merci beaucoup monsieur s'est lancé et que la croisade soit un événement qui bénisse tous tous les participants et ceux qui suivent en présentiel et ceux qui suivent en ligne à la télé donc merci à tous ceux-là qui ont contribué et qui continuent de contribuer au bon déroulement de la croisade merci au comité d'organisation qui vraiment est à la tâche tous les jours merci à tous ceux qui travaillent avec le comité et je n'oublierai pas ma propre maison merci à la RTVC qui vraiment cette année a décidé de se surpasser mes encouragements vont à tous les frères de la RTVC qui sont à la tâche pour que véritablement qu'on soit sur place qu'on soit à l'extérieur que la croisade soit que la croisade que chacun se retrouve à la croisade donc que le Seigneur te bénisse que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent et que la grâce de Dieu soit sur chacun Amen encore une fois nous aussi permettez-nous de vous dire merci ancien désiré d'Oasaï et encore une fois merci d'avoir répondu à notre invitation nous vous donnons rendez-vous pour l'un de ces jours pour davantage d'analyses et surtout de régards synthétiques sur tous les faits marquants de la 15ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales merci beaucoup Pascal je suis à votre entière disposition c'est quand vous voulez au pasteur merci voilà chers téléspectateurs vous suivez donc le grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales numéro spécial où nous faisons le bilan à mi-parcours de la 15ème édition de ce grand rendez-vous consacré à l'intercession au combat spirituel pour le salut et la délivrance des familles de toute forme de blocage d'infirmité et de malédiction avec le pasteur désiré d'Oassay nous venons de jeter un regard synthétique sur les faits qui ont marqué les 20 premiers jours déjà écoulés de ce programme et nous poursuivons pour avoir de plus en plus 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 et cette fois-ci nous serons avec le responsable du comité ou de l'équipe de délivrance qui nous rend compte chaque jour de ce que le Seigneur opère à travers les prières élevées à la suite des manifestations des démons et même des ministères rendus tard dans la nuit vous verrez ce sera très enrichissant restez donc connectés pour ne rien manquer de la suite de grands magazines de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales spéciales Bilan Ami Parcours Vous faites très bien de suivre la radio-télévision Voix de la Croix la chaîne de la Bible et comme nous l'avons dit tout à l'heure nous sommes au grand magazine de la croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales spéciales Bilan Ami Parcours et cette fois-ci nous sommes avec le pasteur Ernest Traillé qui est le responsable du ministère de délivrance de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire basée à Abidjan merci beaucoup pasteur Ernest Traillé d'avoir accepté notre invitation Merci frère Pascal la joie est grande et je suis très heureux d'être sur ce plateau Voilà nous allons le dire très clairement nous étions tout à l'heure avec le pasteur Désiré Douassaï il faudra le dire cette 15ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales tient toutes ses promesses et le ministère de délivrance qui est l'une des grandes attentes de ce programme n'est pas en marge de ses promesses qui sont tenues n'est-ce pas ? Oui en effet nous avons répondu au grand rendez-vous le Seigneur Jésus nous a appelé et nous sommes là et vous constatez avec nous chaque jour nous faisons le point de façon quotidienne et Dieu est puissant et il a toujours été au rendez-vous quand ses enfants l'appellent Voilà et pour présenter brièvement le menu de notre échange nous allons faire tout à l'heure un bilan statistique et nous n'allons pas manquer d'écouter certains témoignages indicatifs des grandes choses que nous ne pourrons pas relater en quelques minutes parce que comme l'apôtre Jean pouvait le dire si on voulait le relater même des milliers d'heures ne pourraient suffire nous allons juste prendre quelques témoignages mais bien avant pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois nous voulons comprendre du croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales un programme de prière de guérison de délivrance de salut de retour à Dieu pour mieux saisir le mécanisme qui encadre cette équipe appelée nominativement équipe de délivrance comment est-ce que vous travaillez et quelles sont vos responsabilités pour cette croisade il faut dire que nous sommes là et c'est apporter un soutien à la croisade un soutien au serviteur de Dieu qui est le pasteur Ménier Boniface et nos activités se déroulent de cette manière quand le pasteur prend la parole et qu'une personne manifeste des démons il a toujours dit il faut aller au secours de cette personne donc notre mission notre devoir c'est de nous rassurer qu'aucune personne ne sorte de la croisade avec des problèmes des démons donc quand la personne manifeste des démons nous nous rassurons que le démon en question a été chassé et la personne a repris goût à la vie bénissons le Seigneur parce que le travail se fait avec abnégation avec beaucoup de joie et de détermination ne voudront pas nous dire que c'est un aspect très important du ministère pastoral et les dispositions de coeur de pasteur sont n'est-ce pas très déterminantes pour un tel ministère n'est-ce pas pasteur oui le Seigneur Jésus l'a dit ignorer le volet délivrant c'est même ignorer le ministère de Christ puisque le volet délivrant est un élément très important dans le ministère de Jésus Christ qu'est-ce qu'il a dit lors de la résurrection de Lazare quand il a fini et Lazare était ressuscité il a dit aux disciples déliez-le laissez-le aller alors un homme qui est lié ne peut pas servir le Seigneur c'est quand tu es délié que tu es épanoui dans le service et que tu es épanoui dans ce que tu fais dans le domaine de ton appel naturellement une personne déliée c'est le Seigneur Jésus avec joie et le Seigneur est très soucieux du fait que l'oeuvre dans son église se fasse avec un corps de ministère il faudra préciser qu'il y a plusieurs frères qui sont engagés dans cet état de fait avec vous comme responsable n'est-ce pas oui en effet Frère Pascal nous sommes près de 100 membres dans l'équipe des délivrants pour cette année l'édition la 15ème édition nous sommes près de 100 membres qui sont régulièrement là qui logent à Thier quoi donc nous faisons face à toutes sortes de manifestations dès qu'on nous sollicite donc 100 personnes cela montre que les démons n'auront de choix que de partie ou de partie comme on le dit et pasteur déjà 20 jours se sont écoulés nous dirons 21 jours se sont écoulés le Seigneur a beaucoup agi vous avez plusieurs fois fait le point mais pour le bilan à mi-parcours quelles sont les statistiques que nous pouvons retenir déjà merci Frère Pascal au niveau des statistiques comme nous l'avons fait de façon quotidienne nous allons encore réitérer tout ce que nous avons dit nous avons fait les statistiques en 50 et 10 jours aujourd'hui nous sommes au 20ème jour ça veut dire qu'il y a deux fois 10 jours donc pour ces 20 jours écoulés au niveau des personnes délivrées des démons et de l'emploi des démons nous avons enregistré 1741 personnes 1741 personnes nous voulons quelques précisions pour nos téléspectateurs quand on dit personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons quelles sont les implications d'un tel état des lieux ou d'un tel état des faits merci beaucoup délivrer des démons et de l'emploi des démons c'est à dire quand les personnes manifestent des démons il peut arriver où la personne peut voir un esprit sortir où la personne quand elle arrive à notre niveau nous commandons à l'esprit de partir et où la personne peut avoir une douleur cette douleur il y a un esprit derrière donc quand l'esprit s'en va automatiquement la personne reçoit la guérison donc ce sont toutes ces personnes enregistrées que nous disons les personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et à cet effet il faudra préciser que d'une seule personne plusieurs démons peuvent être chassés et d'où le prochain point statistique que vous allez nous donner oui Pascal au niveau de ce point nous avons dénommé les personnes ou les démons chassés dans le nombre des démons chassés nous avons enregistré 8970 démons chassés et il y a une précision en détail c'est que les démons ont dit ou une partie une personne en qui les démons se sont manifestés les démons ont dit qu'ils sont une tribu des démons donc naturellement on ne peut pas quantifier donc en plus des 8970 démons nous ajoutons plus une tribu des démons chassés comme dans la Bible Jésus a chassé les démons dès qu'ils étaient légions c'est resté légion c'est cela donc plus de 8000 démons chassés plus une tribu de démons un chiffre je dirais quantifiable c'est ça et donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a eu accompli en termes de personnes délivrées et de nombre de démons chassés mais après la délivrance il y a des guérisons instantanées authentiques qui sont constatées n'est-ce pas en effet au niveau des guérisons instantanées nous avons enregistré 5000 une personne guérie instantanément alléluia vous l'avez expliqué tout à l'heure il y a certaines douleurs ou il y a certaines maladies qui sont rattachées à des possessions ou à l'emprise des démons et esprits méchants et nous rendons toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli et c'était le moment tant attendu nous sommes impatients d'écouter parce que trahir certains témoignages relatifs au ministère que vous avez eu à rendre tout au long de ces 20 jours en tout cas nous ne dirons pas les témoignages les plus pertinents parce que tous les témoignages sont certainement pertinents mais nous voulons juste des témoignages à titre indicatif qui font une synthèse de tous les témoignages ou les milliers de témoignages que vous avez enregistrés en termes de délivrance des démons de l'emprise des démons de guérison miraculeuse de certains témoignages même qui vous ont fait gagner un pas supplémentaire dans la compréhension des implications du ministère de délivrance merci frère Pascal oui comme vous venez de le dire certaines délivrances m'ont rendu ministère personnellement à moi en tant que responsable de l'équipe de délivrance imaginez par exemple des pelles ou des billes qui sortent du ventre d'un être humain et ce n'est pas un enfant une personne qui a au moins 20 à 25 ans c'est-à-dire que durant tout le temps de sa vie il a vécu avec des billes ou des pelles dans son ventre et il a fallu cette croisade de renversement des précipités pour que la personne soit désenvoutée et je peux vous montrer ces pelles et voici qui montre que notre Seigneur Jésus Christ n'a pas changé vous le voyez vous-même voilà oui on peut toucher on peut permettre à la caméra de zoomer les oeuvres du Seigneur Jésus Christ des billes qui sont sorties du ventre d'un enfant frère Pascal c'est différent même des billes parce qu'on a été enfant on a eu des billes quand tu regardes la couleur et la forme c'est vrai que c'est la forme des billes mais quand je regarde très bien ce sont ces différents des billes avec lesquelles nous nous sommes amusés quand nous étions petits c'est cela voilà et là c'est une preuve palpable de l'oeuvre que le Seigneur a accomplie il faudra le préciser ces perles sous forme de billes sont sorties du ventre d'un jeune homme de plus de 20 ans 25 ans c'est ça donc ce dernier a été authentiquement délivré désenvôté totalement et nous rendons grâce à Dieu ça c'est un des témoins parmi d'un d'autres qui m'ont vraiment édifié et nous avons au 20ème juillet nous avons au 20ème juillet un autre témoignage qui nous a épaté le témoignage de cette jeune fille qui nous venait de Korogo qui pendant la période de la prière de combat elle a manifesté les démons elle s'est retrouvée en autre lieu quand nous avons commencé à prier elle était inconsciente tout errait de cette jeune fille et jusqu'à ce que nous avons passé près d'une heure 47 minutes le pasteur Menier a déposé le micro pendant que nous nous prions sur cette jeune fille et pendant que nous prions elle était inconsciente on pensait même qu'elle était décédée nous avons fait toutes sortes de prières même jugé les esprits de mort jugé la coalition des démons que ce soit des légions toutes sortes de prières mais le Seigneur Jésus qui est fidèle est venu au secours de cette fille et quand elle est revenue en elle me délivrer voici le témoignage qu'elle nous a rendu elle se retrouvait dans un lieu où il y avait une pléiade de serpents ses pieds ne touchaient pas le sol ses pieds étaient sur les serpents et il y avait le plus gros serpent qui l'avait ligoté pas pour lui faire du mal puisque elle à l'époque physiquement elle adorait les serpents donc elle était au milieu de ce gros serpent et les serpents se déplaçaient avec elle pendant ce temps les pieds ne touchaient pas le sol elle dit je me suis retrouvée au désert un lieu où il n'y avait pas un être humain semblable à elle pendant ce temps les serpents se déplaçaient avec elle mais chose curieuse elle a vu quelqu'un qui était en abu blanc mais qui était de loin pendant qu'elle se déplaçait avec le serpents ou le serpent se déplaçait avec elle cet être là se déplaçait aussi à une distance considérable en abu blanc jusqu'à ce que elle arrive quelque part et elle s'est retrouvée dans la vision dans le village maternel qu'est-ce qui s'est passé dans ce village elle dit quand elle était petite sa mère l'avait envoyée chez un féticheur et là-bas le féticheur l'avait soignée en plus des soins administrés par ce féticheur il avait violé cette petite fille parce qu'il avait dit chez moi ici si tu viens te fais soigner je dois d'abord coucher avec toi et si tu refuses mon remède tu vas mourir et comme elle était petite une jeune fille elle était influencée elle a eu peur et le monsieur a abusé d'elle donc elle s'est retrouvée dans ce lieu et il y a un serpent là-bas qui l'a suivi donc l'action qui s'est passée physiquement ce marabout ou ce féticheur avait communiqué des démons donc quand elle s'est retrouvée en vision pendant que nous prions ici le serpent qu'on lui avait communiqué à cette époque physiquement l'a suivi et elle s'est retrouvée à nouveau dans le même désert alors là-bas elle dit là où le serpent devrait l'envoyer n'était pas loin c'est-à-dire que si on l'envoyait dans ce lieu c'était fini pour elle du coup elle entendit ses frères prier et elle entendit le nom de Jésus pendant ce temps l'être qu'elle avait vue qui était en habit blanc se déplaçait toujours quand elle a dit le nom de Jésus le Seigneur Jésus s'est approché elle dit avant même de dire le nom de Jésus l'être qu'elle voyait déplacé c'est parti vers les airs donc quand elle a dit maintenant le nom de Jésus le Seigneur Jésus a seulement tendu la main et l'a fait sortir non seulement au milieu du serpent qu'il avait licoté et au milieu de cette pléiade de serpents qui se trouvait dans ce lieu et elle est revenue triomphalement en elle-même au milieu de nous ici physiquement Alléluia si c'est pas Jésus frère Pascal qui peut opérer une telle délivrance notre Dieu n'a pas changé il est fidèle un troisième témoignage nous avons prié pour une soeur elle s'est retrouvée dans le séjour de mort elle dit j'ai vu ma grande mère qui est déjà décédée elle a vu aussi certains parents qu'elle connaissait certains grands-parents elle dit pendant que nous prions ici elle n'a pas vu nos visages mais elle sait que la grande mère et un groupe de personnes qui sont déjà décédées la tirait dans le séjour de mort pendant ce temps il y avait un groupe de personnes ici qui la tirait pour la faire sordure du séjour de mort naturellement ce sont ses frères en crise c'est comme ça le combat s'est engagé et le Seigneur Jésus a remporté la victoire parce que nous nous avons réussi à la tirer des mains des esprits de mort quand nous avons réussi à la tirer c'est comme ça qu'elle est revenue en elle-même et elle a ouvert les yeux Alléluia 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 délivrance des billes dues à des envoûtements ou des perles dans le vent délivrance des serpents délivrance du séjour des morts il y a des pièges de témoignages que nous pourrons davantage partager lesquels témoignages que vous pouvez suivre sur les pages réseaux sociaux de la radio télévision voix de la croix et de la CMCI Côte d'Ivoire vous allez sur youtube CMCI Côte d'Ivoire ou RTVC Côte d'Ivoire et toutes les sessions pardon de la croisade y sont disponibles et à chaque session dans la page témoignages vous pourrez suivre plusieurs de ces témoignages que le pasteur Ernest Traillé a fait l'effort de résumer pour les besoins de timing limité pour cette émission Pasteur Traillé au réglage de ces témoignages quel est l'appel quel est le message que vous pouvez donner à ceux du corps de Christ qui hésitent encore ou encore qui ont un réglage négligeant vis-à-vis de l'importance de la nécessité du ministère de délivrance dans la vie du croyant et même dans la croissance numérique et qualitative d'une église locale Merci frère Pascal la délivrance a une place très importante dans la vie d'un croyant à Christ quand nous partons dans la Bible dans le livre de Luc du chapitre 1 à partir du verset 68 au verset 75 mais je vais prendre au verset 74 et le verset 75 il est écrit de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de les servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie Frère Pascal si tu n'es pas délivré comment peux-tu servir le Seigneur c'est après la délivrance que le servir commence le servir ne commence pas avant la délivrance donc naturellement si tu n'es pas délivré tu ne peux pas t'épanouir dans le corps de Christ et la délivrance est très très importante dans le corps de Christ Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle et il a donné le pouvoir à l'église de délivrer les captifs nous avons reçu ce pouvoir alors la délivrance est très très importante et c'est une condition sine qua non pour s'épanouir dans le corps de Christ Alléluia la délivrance est très importante et c'est une condition sine qua non pour répéter vos dires pour une marche épanouie fructueuse et victorieuse en Christ et même un service de qualité merci beaucoup Pasteur Nestrayer d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions prévues nous vous donnons rendez-vous peut-être pour le trentième jour pour faire un autre point de tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir non seulement au cours de cette croisade de manière générale mais à travers l'équipe de délivrance qui est juste précisons-le une équipe mise à la disposition du pasteur Boniface Meunier comme des aides pour que les fruits de cette croisade ne puissent pas se paident d'une certaine manière que ce soit que le Seigneur vous bénisse davantage et que tous les frères qui sont avec vous dans ce ministère soient encouragés à davantage payer le prix pour que tout ce que le Seigneur a prévu en termes de délivrance de guérison authentique au cours de cette croisade vienne pleinement à l'existence avant de nous quitter nous vous donnons l'opportunité de vous adresser directement à nos téléspectateurs et surtout à ceux qui hésitent encore à venir prendre part à cette croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales qui bien sûr peuvent le suivre en ligne mais quelle est la distinction à faire par rapport aux effets de la croisade en présentiel et aux effets en ligne vous avez la parole pendant que vous suivez merci frère Pascal et si j'ai un message à l'endroit de nos téléspectateurs je pourrais dire vivre les choses à Atiakwa en direct est la meilleure parce que les réalités à Atiakwa sont différentes de ce que quelqu'un peut constater quelqu'un peut vivre devant son poste téléviseur nous voyons un peu comment les gens rendent le témoignage comment Dieu opère authentiquement comment nous vivons les choses en direct comment nos oreilles entendent comment nous touchons les choses c'est différent c'est comme un match de football pour celui qui est au terrain physiquement n'a pas la même manière de vivre comme celui qui est devant son poste téléviseur c'est la même chose Atiakwa il y a la vie et quand tu descends un témoignage frère Pascal pour édifier nos auditeurs et auditrices il y a une invitée du dimanche passé quand elle est arrivée à Atiakwa dès qu'elle a foulé les pieds sur le sol d'Atiakwa elle a sûrement regardé les yeux vers le ciel elle a dit oh Jésus voici tout ce qu'elle a dit je suis convaincue qu'elle se disait en elle même Seigneur si tu es ici je veux insigner sur le champ qu'elle a regardé vers le ciel elle a dit oh Jésus il y a eu des manifestations c'est sa fille qui est venue nous appeler quand nous nous sommes rendus au chevet de cette dame c'était un mari donné et le mari donné le démon en question dit j'ai tout fait pour l'empêcher tu n'es pas venu ici mais elle est tellement têtue qu'elle a répondu à l'invitation donc je l'ai découragé j'ai tout fait je l'ai même privé d'argent mais elle allait emprunter de l'argent pour payer son transport et elle est venue et nous avons chassé ce mari de nous au nom de Jésus et il est parti cette dame elle a donné sa vie à Jésus et elle a fait sa repentance imaginez un démon peut être en toi si elle restait à la maison devant son poste téléviseur est-ce qu'un tel miracle se produit dans vivre les choses à Dieu quoi c'est la meilleure chose Alléluia merci beaucoup encore une fois pasteur Enes Traillé nous tenons à préciser pour nos téléspectateurs que le pasteur Enes Traillé est ministre de délivrance mais il est aussi docteur en criminologie vous pouvez comprendre donc tous les mécanismes qui s'associent à son engagement dans le ministère de délivrance et surtout dans les thèmes appropriés pour décrire tout ce que le Seigneur accomplit au coup des ministères rendus rendez-vous et pris comme nous l'avons dit pasteur Traillé pour le 30ème jour pour faire un bilan des 10 jours supplémentaires de cette croisade encore une fois à très bientôt et restez connectés chez tes spectateurs sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour davantage vivre la merveille du Seigneur accompli au coup de cette 15ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à partir de 13h et 14h sur les antennes de la RTVC sur Youtube CMCI Côte d'Ivoire et sur Facebook CMCI Côte d'Ivoire vous pouvez suivre en direct et en indifférer cette 15ème édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui rappellent le apourateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet qui est le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire 40 jours de jeûne et de prière consacré au salut et à la délivrance des familles de toutes formes de blocages de malédictions et d'infirmités et aussi 40 jours au coup desquels les saints travaillent à revenir à Dieu et à revenir à le premier amour pour le Seigneur et à se restaurer dans un engagement profond pour un service qualitatif à offrir au Seigneur un programme qui participe de manière très importante à la croissance numérique et qualitative que connaît de plus en plus la communauté missionnaire chrétienne internationale tant qu'au d'Ivoire que dans toutes les nations qui ne prennent pas quant à nous nous vous disons merci pour votre fidélité nous ne manquerons pas de saluer toute l'équipe de réalisation de cette édition spéciale à mi-parcours de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales Jean-Christian Toili et Justin Cabran étaient à la réalisation je vous donne rendez-vous pour vivre à travers le journal de la croisade et plusieurs autres éléments de RTVC Info cette croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales à très bientôt et que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada